Je m'appelle Christophe Brachet, je suis photographe professionnel depuis 9 ans maintenant. Ce n'était pas mon métier avant. Avant j'étais photographe sous-marin, mais de manière amateur. Et j'étais prof de surf et prof de plongée, donc rien à voir avec la photographie en Martinique. Et j'ai décidé de venir à Paris, de quitter la Martinique parce que j'avais vraiment envie de faire du cinéma, mon métier. Je ne savais pas trop quoi dans le cinéma, mais j'avais envie de faire du cinéma. Du coup, je suis arrivé à Paris il y a 9 ans et je suis passé photographe professionnel assez rapidement. Alors, j'aime beaucoup la boxe. J'ai suivi pas mal de boxeurs, dont un boxeur, Ivan Mendy, qui est actuellement champion d'Europe, de Pont-Saint-Maxens. Tous les boxeurs de Pont-Saint-Maxens, j'ai eu un petit peu un travail avec eux. J'adore le travail avec les danseurs aussi, que j'ai photographié sous l'eau, mais j'ai aussi fait des danseurs hors de l'eau. Après, je me suis un peu diversifié et essayé aussi d'amener le savoir-faire du cinéma pour photographier d'autres personnes. Donc, les jeunes acteurs, j'aime bien faire des books avec les jeunes acteurs et donc leur faire part un petit peu de mon expérience en tant que photographe de cinéma. Et après, je peux travailler aussi bien avec des designers, avec d'autres clients. Voilà, l'idée, c'est que je suis spécialisé dans le cinéma, mais j'aime bien être pluridisciplinaire. Alors, ce n'est pas forcément un avantage puisque dans la photographie, on a tendance à être spécialisé. Et moi, je n'aime pas trop ça, en fait. Donc, moi, j'aime bien faire plusieurs choses. Mais c'est très français, ça, de vouloir mettre les gens dans un carcan et puis après, ils y restent. Dans les pays anglo-saxons, ça ne pose pas de problème de faire plusieurs choses à la fois. Moi, j'ai envie de réaliser. J'ai moins envie de jouer maintenant, mais au début, quand je suis arrivé à Paris, j'avais une envie de jouer aussi. Moi, j'aime bien faire plein de choses. Et dans la photographie, c'est pareil. Alors, moi, je travaille vraiment en partenariat avec le directeur de la photographie. C'est-à-dire que je suis là sur le plateau de cinéma pour respecter sa lumière et pour respecter aussi tous les cadres qu'il va mettre en place. Après, on m'autorise effectivement une certaine liberté dans la création puisque moi, je suis là avant tout pour donner mon regard sur le film. Donc, je discute beaucoup avec les acteurs et avec le réalisateur et avec le chef opérateur pour respecter sa lumière. Donc, je suis vraiment à côté du chef opérateur, à côté de l'équipe de caméra. Je travaille vraiment en partenariat avec eux. L'idée étant effectivement d'être toujours dans le ton du film et puis d'apporter une plus-value aussi puisque maintenant, notre métier de photographe de plateau a considérablement évolué puisque grâce à la caméra qui a également beaucoup évolué, on peut faire des copies-écrans. Donc, notre métier, il est vraiment, je pense, une plus-value sur le film. C'est-à-dire, vu qu'on peut faire des copies-écrans, je pense qu'il faut qu'on se dirige vers des cadrages qui peuvent être différents que justement fait le chef opérateur, toujours en accord avec les acteurs pour respecter, par exemple, leur bon profil, etc., bien évidemment. Mais je pense que ça, c'est important d'être, que notre métier, il évolue dans ce sens-là. En tout cas, le photographe de plateau est forcément une plus-value sur le film puisque avec une copie-écran, on n'a pas aussi tous les backstages, toute la fabrication du film. Donc ça, c'est important aussi. On a beaucoup de plaisir à regarder les photos de Delon, de Belmondo qui se faisaient avant, avec notamment tous les backstages qui étaient à côté. Donc ça, une copie-écran ne pourra pas le faire, par exemple. Donc moi, je vois notre métier de photographe de plateau puisqu'on n'est pas très nombreux à le faire, comme un vrai plus pour le film et pour la communication du film. Après, il faut jouer les jeux de la communication, où là, je pense aussi en France, on est encore un peu trop timide. On a un peu peur d'utiliser les réseaux sociaux, on a un peu peur d'utiliser toute cette communication. On a tendance à utiliser 20 photos en exploitation du film, à les mettre sur un site internet comme AlloCiné, à se dire le travail est fait. Alors, c'est un métier, on est relativement seul sur ce métier-là, justement. C'est-à-dire que sur le plateau, on n'a pas beaucoup de monde qui nous dit ce qu'on a à faire. De toute façon, sur un plateau de cinéma, c'est un peu ça. Les gens ont un métier, ils savent ce qu'ils ont à faire, donc du coup, on n'a pas beaucoup de temps dans la journée. C'est un métier où je suis relativement seul, où on me fait quand même confiance, on connaît mon travail maintenant. Donc du coup, les gens me laissent un peu faire ce que je veux. Ça peut arriver qu'un metteur en scène, ça m'est par exemple arrivé avec Lapiche, qui est photographe également, qui me demande des choses particulières. Donc il voyait certains cadres, il se dit, est-ce qu'on peut faire une photo assez graphique, je vois quelque chose à faire. Mais c'est assez rare que les metteurs en scène me demandent des photos. Moi, j'arrive à faire mes photos pendant que ça tourne en plus. Donc du coup, les photographes de plateau, on travaille pendant que la caméra tourne et on peut également demander à ce que les scènes soient refaites. Donc quand on n'a pas ce qu'il faut, les scènes peuvent être refaites. Avant, c'était ce qui se passait d'ailleurs. Avant, quand on n'avait pas des systèmes silencieux, les scènes étaient refaites à chaque fois. Alors avant qu'on ait des appareils totalement silencieux, on travaillait avec ce qu'on appelle un BIMP, qui a insonorisé les boîtiers. Et là où l'avancée technologique était intéressante et là où justement, moi, mon matériel m'a permis d'évoluer encore plus vite, je pense, c'est que les modes silencieux et des vrais modes silencieux m'ont permis d'être beaucoup plus discret et surtout d'avoir un matériel qui, du coup, est beaucoup plus compact. Donc là, je trouve que l'avancée technologique a été au service de mon métier. Et c'est là où Sony a été plutôt intelligent, c'est de sortir des boîtiers compacts, légers, en plein format et en plus totalement silencieux. Donc du coup, pour moi, je l'ai vu dans mon travail, ça m'a amené un vrai plus. D'être beaucoup plus discret et d'être beaucoup moins vu par les acteurs. Les acteurs ont toujours un stress par rapport à la photo parce que forcément, quand ils vont jouer, ils vont jouer dans une espèce de mouvement et la caméra va les prendre en mouvement. Moi, je suis censé faire des images arrêtées. Donc on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Donc je dois être dans l'humeur du personnage qui est en train d'être joué et prendre au bon moment. Un de mes atouts, c'est que je suis très discret sur un plateau de cinéma, voire même des fois trop, puisque souvent on me dit on t'a pas vu dans la journée. Pour moi, c'est un compliment. Bon, il y a des conditions de tournage qui peuvent être difficiles parce qu'on est stressé, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc je sais que je ne vais pas pouvoir demander à ce que la photo, que la scène soit refaite. J'ai fait un film qui s'appelle Monsieur et Madame Adelman qui est sorti là récemment, un film de Nicolas Bedos, qui était un film, qui était un très beau film déjà premièrement. J'encourage les gens à aller le voir parce c'était un film vraiment très réussi. Et deuxièmement, c'était un film qui était difficile à faire d'un point de vue de la technique parce qu'on avait beaucoup d'heures sup. On avait un stress. C'était un premier film, donc il y avait un stress quand même qui était assez important. Nicolas jouait aussi un rôle, donc il était réalisateur et acteur. Donc je sais que je ne pouvais pas le solliciter parce qu'il était extrêmement pris dans sa journée. Donc je devais me débrouiller tout seul et du coup avoir des moments où j'avais quasiment pas de place pour travailler. Donc ça, c'était assez stressant. Je le savais, je commençais ma journée stressée parce que c'était des conditions qui étaient difficiles. Mais j'ai réussi à avoir ce qu'il fallait. Donc ça, c'était un avantage. Après, dans les petites anecdotes, j'ai adoré par exemple travailler avec Isabelle Adjani parce que c'est quelqu'un qui a un vrai retour sur vos images. C'est-à-dire que c'est une obligation qu'à la fin de chaque journée, elle veut voir le photographe dans sa loge pour pouvoir voir les photos, qu'elle me dise ce qui va et ce qui va pas. Et du coup, j'ai un retour en direct. Alors que souvent, dans le métier, on a tendance à faire les photos et on a un retour après le tournage. Donc il peut y avoir une frustration, même moi, en tant que photographe, de me dire j'espère que je n'ai pas raté des choses et que je ne vais pas les décevoir. Et ça, c'est quelque chose d'assez positif qui se perd un peu dans le cinéma parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que les acteurs sont beaucoup sollicités aussi. Adjani prend ce temps à la fin de chaque journée avec le photographe et pour voir ce qui va et ce qui va pas. Donc du coup, je peux corriger les fois d'après. Donc je trouvais que c'était un rapport assez intelligent à l'image et à la photographie. Alors, c'est une série effectivement qui je trouve est assez atypique dans les séries françaises qui traitent du milieu du cinéma, mais encore plus fort que le milieu du cinéma, ça traite vraiment de vrais personnages de la vie de tous les jours avec un sujet assez large, un spectre assez large qui est une fille qui n'a pas de reconnaissance par rapport à son père, à des assistants qui veulent évoluer et qui veulent prendre la place de certaines personnes dans l'agence. Donc, on s'attache énormément aux personnages. Les personnages sont attachants, donc tous les rôles récurrents ont des rôles assez intéressants. Après, les guests jouent vraiment aussi le rôle de la guest et c'est ça qui est rigolo. Ils ont de l'humour sur eux-mêmes. Et donc, je pense que la série aussi fonctionne par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on voit que ces gens-là peuvent avoir l'humour en conscience de leur notoriété et surtout se prennent au jeu. C'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, là, dans la saison 2, par exemple, on a des scènes effectivement assez assez rigolotes, que ce soit Isabelle Adjani, Julien Doré, Ramzi, Virginie Fira, parce qu'ils se prennent au jeu et du coup, on est pris par la série et surtout, on est pris par les rôles récurrents qui reviennent et qui sont assez de rôles. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, d'un point de vue de la photographie, ce qui est intéressant, c'est que je les suis depuis le début. Donc, du coup, il y a une vraie complicité qui s'est installée avec les acteurs et notamment, quand on a dû réfléchir à une photo emblématique de la série, donc cette photo où ils sont assez posés dans le hall de l'agence ASK, on y a réfléchi tous ensemble en fait, que ce soit avec les acteurs, que ce soit aussi avec l'équipe technique, avec les maquilleurs, avec les coiffeurs, avec la costumière. Donc, ça, c'était intéressant à travailler parce que, du coup, on a créé une vraie équipe et on est là vraiment au service d'acteurs. On espère qu'on va tenir le plus longtemps possible sur une série. C'est ça qui est difficile. C'est plutôt encourageant puisque les audiences sont plutôt bonnes. Sur la série, on travaille sur la longueur. Le tournage de 10%, ça s'étale sur 5 mois. Donc, du coup, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est un vrai travail où on est longtemps ensemble. Un tournage, c'est deux mois. Donc, c'est déjà plus de la moitié en moins. Et puis, moi, je suis là moins longtemps aussi sur les tournages de cinéma. Donc, si je vais être là 20 jours sur les 40 jours de tournage, c'est pas pareil que quand j'ai été là quasiment sur les 5 mois de tournage où j'ai fait quasiment 60 dates. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Après, l'avantage quand on fait du cinéma et qu'on a des acteurs avec qui on travaille depuis un petit moment, on se connaît. Donc, les choses sont un peu plus évidentes. Avec l'équipe technique aussi, c'est un peu toujours les mêmes qui vont travailler. Donc, on va se connaître. C'est plus facile parce que forcément, moi, je suis dans la technique. Il faut que je trouve ma place sur le plateau. Donc, c'est compliqué entre la caméra, l'assistant caméra, le pointeur. Tous ces gens là ont une place précise. Donc, il faut que j'arrive à me faufiler. Donc, plus on se connaît, mieux c'est parce qu'ils me font confiance. Ils vont m'aider aussi à certains moments. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est difficile parce qu'effectivement, j'ai la chance de beaucoup travailler. Donc, du coup, j'ai des projets qui sont un peu en stand-by. J'ai notamment un projet sur le cancer du sein que j'ai mené avec une amie à moi. L'idée était de traiter la reconstruction d'une femme après un cancer du sein. Donc, l'idée, c'est que je la suis et je la photographie tous les deux, trois mois. Sauf que là, on a espacé un petit peu nos visites. Donc, je ne sais pas quand est-ce que se finira ce projet. C'est un projet qui est sur la longueur de toute façon, puisque je voulais la suivre jusqu'à la reconstruction plastique. En plus, elle essaye d'avoir un enfant, chose qui est assez nouveau, puisqu'avant, quand on avait un cancer du sein, c'était difficile d'avoir un enfant à cause du traitement de la chimio. Donc, les technologies ont évolué. Donc, on veut aussi montrer ça. Donc, notre projet prend du temps, mais ce n'est pas plus mal. Finalement, je me dis, ça serait super d'avoir suivi cette femme de la fin de son cancer jusqu'à l'aboutissement et d'avoir un enfant. Donc, effectivement, mes projets persos prennent du temps parce que je n'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais voilà, j'ai ce projet-là. J'ai un projet sur les SDF que j'ai du mal aussi à amener parce que j'ai moins de temps à consacrer. C'était aussi l'idée de suivre des personnes dans la rue. Moi, ma manière de parler de certaines choses, c'est la photographie. Donc, c'est vrai que je voulais traiter ce sujet qui, pour moi, est un sujet vraiment important et dont on ne parle pas assez. Donc, le cancer du sein, les SDF, ce projet de photos sous-marines que j'ai commencé avec les danseurs, que j'aimerais amener vers des acteurs, que j'aimerais amener sous l'eau. C'est des choses que je fais à côté de manière totalement indépendante. C'est ça que j'aime. Soutenu, effectivement, le fait d'être ambassadeur Sony, c'est quand même un avantage parce que, justement, j'ai Sony qui va m'aider dans mes projets personnels. Donc, ça, c'est assez intéressant. Partenariat avec Sony, il a commencé avec le Sony Store à l'époque où il y avait un Sony Store à Paris, en fait, avenue Georges V. Et en fait, quand j'arrivais à Paris, je recherchais un partenariat parce que je me suis dit que j'étais encore « débutant » dans le milieu professionnel, mais je me suis dit pourquoi pas. Avant, en fait, en Argentine, je travaillais avec Konica Minolta. Donc, du coup, vu que Sony a repris avec Konica Minolta, je me suis dit que ça serait intéressant d'aller vers eux. Et de suite, j'ai eu des interlocuteurs assez intéressants, notamment la boutique avec Jean-Philippe Tuttle, par exemple. J'ai eu des vendeurs assez compétents qui ont été à mon service et je trouvais que cette boutique, elle était intéressante parce que les gens qui travaillaient dans cette boutique étaient plutôt très professionnels et surtout à l'écoute parce que Sony arrivait dans le milieu professionnel et était assez demandeur de gens qui s'intéressaient à leur matériel. Moi, je n'avais aucun préjugé sur le matériel. J'ai toujours pensé que ce n'est pas le matériel qui fait le photographe. Ça reste encore le photographe comme pour faire un film. Ce n'est pas la caméra qui fait un réalisateur, ça reste le réalisateur qui fait son film. Pour moi, en photo, c'est pareil en fait. Tous les boîtiers sont maintenant très haut de gamme et moi, je voulais continuer avec Sony parce que c'était une suite logique par rapport à ce que j'avais avant. Et surtout, je trouvais que Sony avait déjà à l'époque une politique où il voulait vraiment rentrer dans le milieu professionnel. Donc, l'idée, c'était de suite, on s'est retrouvé ensemble avec Sony, en même temps avec Rémi Chapeau-Blanc aussi, qui était tout jeune ambassadeur comme moi. Donc, on a été tous les deux, on a évolué avec eux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a évolué aussi avec le matériel. Donc, de suite, en plus, ils ont sorti des boîtiers que je trouvais assez intéressants puisque l'Alpha 900, qui a été un de leurs premiers boîtiers pro plein format, était vraiment un très bon boîtier avec un viseur optique qui était assez formidable d'ailleurs à l'époque. Tout le matériel a évolué dans mon sens de mon métier, ce qui est quand même un super avantage, c'est-à-dire que le matériel est devenu plus compact, léger et surtout est devenu silencieux. C'est-à-dire que Sony a abandonné très rapidement le miroir et je trouvais que c'était plutôt intéressant parce que moi, dans mon métier de tous les jours, je voyais que c'était un gain de productivité. Le fait de voir l'image en direct dans mon viseur me faisait gagner du temps dans mon travail de photographe, en fait. Là où ça a été décrié en plus au début, je sais que beaucoup de photographes disaient non, le viseur électronique n'est pas au point, on préfère travailler avec un viseur optique. Je trouvais ça assez dur comme jugement parce que je disais mais je ne comprends pas en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai plus ce réflexe de faire une photo et de regarder mon image sur mon boîtier en fait. C'est-à-dire que la photo, je l'ai vue en direct dans mon boîtier. Et c'est là où je trouve que Sony a été assez intelligent et d'autres marques ont pris le pas après derrière d'ailleurs, de croire à ce viseur électronique. C'est-à-dire que le tout électronique nous a amené un gain de productivité. Et puis Sony a cru aussi à mon travail. Donc ça, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu par une marque. Et du coup, on jouait le jeu de me prêter du matériel et d'avoir le matériel aussi avant, de pouvoir le tester, de leur faire des retours par rapport au matériel. Donc ça, c'était aussi un travail qui était assez intéressant. Alors, j'utilise la 7S2 pour tout ce qui est making of puisque mon métier de photographe de plateau a évolué. Comme beaucoup de photographes de plateau, maintenant, on nous demande de plus en plus de faire du making of. Alors, c'est difficile parce que ce n'est pas les mêmes métiers, mais effectivement, notre métier évolue, donc il faut s'adapter. Donc le 7S2 plutôt pour le making of, le 7R2 plutôt pour les photos et le RX1 Mark II aussi pour les photos. J'ai été un féru du RX1 quand il est sorti. J'ai trouvé que c'était un boîtier qui était totalement atypique, je trouvais. J'adore travailler au 35, alors je ne travaille quasiment qu'avec des focales fixes et je trouvais que c'était un boîtier qui avait vraiment quelque chose qui était atypique dans le sens où il était petit, compact, léger, tout ce que j'adore sur un boîtier et qui était quasiment silencieux. Donc du coup, sur les plateaux, je l'ai beaucoup utilisé. Son évolution aussi était intéressante sur le Mark II avec un viseur intégré. Donc du coup, j'utilise ces deux boîtiers-là principalement. 7R2 et RX1 Mark II et après beaucoup de focales fixes. Donc j'utilise beaucoup le 35, beaucoup le 55, le 85 et quelques montures A aussi que j'adapte aussi. Donc le 70-200, j'utilise aussi beaucoup. Et le 70-300 aussi, par exemple, sur le film que je fais en ce moment avec Michel Larocque, on travaille assez loin des acteurs. Donc mon 70-300 me sert plutôt pas mal parce que du coup, je peux venir sur des plans un peu plus serrés. La compacité m'a amené plus de discrétion, ça c'est clair et net, je l'ai ressenti. Même les acteurs me l'ont dit en fait. Ils m'ont dit on ne te voit pas trop. En plus, je ne travaille pas tout le temps au viseur, j'ai tendance à travailler au live-view. C'est-à-dire que je travaille avec le boîtier, la tête baissée et avec mon écran. Donc du coup, même pour eux, ils disent on n'a pas l'impression que tu nous photographies par moment. Donc ça, ça m'a amené plus de discrétion. Le mode silencieux m'a amené encore plus du coup de silence et de pouvoir photographier pendant les prises, ça c'est clair et net. Donc pour moi, l'évolution technique, elle m'a amené un plus dans mon travail que j'ai ressenti, c'est-à-dire que je suis plus productif, clairement. J'ai moins besoin de demander à ce que les scènes soient refaites aussi. Donc du coup, je fais gagner du temps à la mise en scène et je fais aussi gagner du temps aux acteurs qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin entre deux séquences de passer à autre chose. C'est pas si nécessaire que ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait des affiches, par exemple, une affiche d'un film que j'ai adoré, Je suis un soldat, un film de Laurent Larivière avec Louis Bourgoin, a été fait au 7S, cette affiche-là. Donc en fait, tout le monde pense dans l'idée générale que la résolution, c'est quelque chose de très important. Si on retourne 5-6 ans en arrière, on avait des boîtiers qui ne dépassaient pas les 20 millions de pixels et on arrivait à travailler parfaitement. Je pense que c'est quelque chose de très commercial entre les marques. Elles ont raison. Ça autorise quand même une chose qui est intéressante. Ça nous permet de recadrer nos images plus facilement. Ça peut avoir un inconvénient aussi parce qu'il faut penser à ce que les machines suivent derrière. Quand on fait des photos avec du 42 millions de pixels, il faut que la machine suive derrière. Donc pour moi, l'avantage que j'ai, c'est le recadrage principalement. Ça m'arrive de mettre mon capteur à 18 millions, de le repasser en 18 millions, par exemple. Quand je fais mes boucles d'acteurs, on n'a pas besoin de 42 millions de pixels. Donc pour moi, c'est un avantage certain effectivement dans la latitude que ça me donne pour recadrer. Ce n'est pas pour moi un point hyper important, les millions de pixels sur un boîtier. Pour moi, ce qui est très important, c'est plutôt la montée en sensibilité, la vitesse de l'autofocus. Et là où le 7R2 a eu une remarquable évolution, c'est par rapport à l'autofocus. Là où les tout hybrides étaient peut-être un peu faibles par rapport au réflexe, c'était effectivement cet autofocus. Et là où Sony a résolu tous les problèmes, c'est avec ce 7R2, avec le 6500 aussi en mode APS-C, qui est un boîtier qui est remarquable. C'est-à-dire que l'autofocus est vraiment à la hauteur de ce que recherche un photographe professionnel. L'évolution technologique a été aussi dans l'Alpha 9, pareil, où là encore, on a une grosse évolution par rapport à un autofocus. Ça couvre quasiment tout le capteur maintenant et surtout, on a des collibateurs qui travaillent à une vitesse folle. Donc pour moi, la 7R2 est intéressante par rapport à ça. Alors là, la force d'un boîtier en sensibilité, effectivement, c'est intéressant parce que j'ai des scènes qui peuvent être très sombres, mais je sais que les distributeurs pour utiliser les images ne vont pas vouloir forcément des choses trop sombres. Donc des fois, je suis amené à travailler un peu plus lumineux, effectivement, que la caméra. Donc c'est là où la montée en sensibilité va être importante. Donc il y a un film, notamment pour revenir sur Je suis un soldat, un film de Louis Bourgoin, qui était un film assez sombre à certains moments. C'était un vrai film d'auteur avec, ça parlait du trafic de chiens, donc avec des scènes qui pouvaient être assez sombres. Donc je sais que j'ai fait des photos à 12 000 ISO. Donc là, le 7S était juste remarquable pour ça, parce que je savais que j'avais cette facilité à pouvoir monter en sensibilité assez facilement. Donc c'est là où, de temps en temps, dans le cinéma, on a ce besoin-là. C'est pas souvent quand même, je trouve. Je travaille rarement au-delà de 6 000 ISO sur les plateaux de cinéma. Donc c'est pour ça que mon 7R2, qui a aussi une capacité quand même à monter facilement en ISO, est assez intéressant. Mais je ne monte pas tant que ça en sensibilité, finalement. Ça va plus être pour mes projets perso où je vais monter un peu plus en sensibilité. Dans le cinéma, un peu moins quand même. Mais ça peut arriver. Sur du cinéma d'auteur, effectivement, dans les comédies, on a une tendance quand même à éclairer beaucoup. Sauf Monsieur et Madame Edelman, justement, où je trouve qu'il y avait un travail sur la lumière qui était remarquable. Le chef opérateur, Nicolas Bolduc, a fait un travail juste bluffant. Où là, effectivement, par moment, je montais un peu plus en sensibilité que d'habitude. L'équipement que je ne me sépare jamais, ça va être ma petite soufflette. C'est un peu bête, mais ces boîtiers, en fait, il n'y a plus de miroir pour les protéger. Donc effectivement, le miroir est directement sur le bloc optique. Donc il ne faut pas hésiter à... Après, non, justement, je suis assez léger sur un plateau de cinéma. J'ai tendance à avoir souvent une veste où j'ai deux petites poches sur le côté. Donc je mets souvent deux optiques tout le temps avec moi, qui est souvent mon 50, mon 85. Je peux avoir un 24-70 ou un 35. Et du coup, avec ça, je fais toute ma journée quasiment. Deux, trois batteries supplémentaires. Alors ça, c'était une des critiques. Les gens ont souvent dit oui, c'est des boîtiers qui consomment plus. Pour moi, ce n'est pas un inconvénient. La batterie, elle se change en deux secondes chrono. Donc avant d'arriver à 0%, je la change. On a tous des smartphones qui consomment énormément d'énergie. Ce n'est pas pour ça qu'on utilise des anciens boîtiers, enfin des anciens smartphones qui nous duraient une semaine. Donc voilà, j'ai deux, trois batteries sur moi. J'utilise deux batteries par jour, en général. C'est la moyenne. L'inspiration en général sur les plateaux de cinéma, j'essaie de les trouver par rapport aux cinéastes avec qui je travaille. Donc du coup, le cinéa, je regarde tout le temps sa filmographie. Je vois comment il a travaillé et j'essaye, en fonction du chef opérateur, d'impliquer un certain style à l'image. Après, j'avoue que je travaille beaucoup au feeling. Je suis quelqu'un qui est assez instinctif. Je suis arrivé dans le milieu professionnel assez tard en fait. J'avais une trentaine d'années quand je suis arrivé dans le milieu professionnel. Donc du coup, sans avoir fait d'école, je suis un vrai autodidacte. Donc du coup, je photographie d'une manière assez spontanée. Venant de la photo sous-marine en plus, où je dois m'adapter tout le temps à des choses qui changent. Du coup, c'est peut-être ce qui m'a amené sur le plateau à être vraiment un électron libre, à tenter des choses. Je pense que ma discrétion aussi, elle vient de là. C'est que pour photographier un requin, il faut être assez calme, assez zen pour l'approcher. Donc j'aborde les choses un peu pareilles sur un plateau de cinéma. Mais mes inspirations, elles sont dans le fait où j'adore tous les photographes qui ont travaillé avec des focales fixes et j'ai gardé ça en fait. Donc du coup, j'utilise très peu mes téléobjectifs finalement. Et j'adore la focale fixe, dans ce sens qu'elle m'amène à être un vrai moteur de ma photographie. C'est-à-dire que ça m'oblige à bouger tout le temps. J'arrive sur une journée, j'ai lu le scénario, j'ai regardé le plan de travail, je sais ce qui va se passer. Mais après, je fais confiance à l'instinct et puis à ce qui va se passer dans la journée aussi. Alors c'est vrai qu'on est très peu nombreux à travailler. Alors on est très peu nombreux à travailler pour aussi une raison, c'est que c'est un petit milieu le cinéma. Les acteurs doivent avoir confiance. Donc effectivement, la photographie peut être stressante pour un acteur, donc ils préfèrent connaître un peu les photographes. Mais pour autant, ce n'est pas un métier qui pour moi est fermé. Je pense que ça peut s'ouvrir à des gens. La seule chose, c'est qu'il faut avoir un peu d'expérience. Moi, j'ai eu la chance, grâce à Dominique Wessner, d'être de suite sur un premier long-métrage et d'avoir une équipe technique qui était plutôt sympathique, donc il m'a plutôt guidé. Moi, j'aurais tendance à dire, allez faire des courts-métrages. C'est plutôt assez ouvert. Il y a beaucoup de courts-métrages qui se tournent à Paris. Il y a la maison du film court, par exemple, sur laquelle on peut s'inscrire. Ayez de l'expérience du plateau. Et puis après, il faut démarcher des producteurs, démarcher des producteurs, voir des réalisateurs. Maintenant, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, c'est même un peu plus facile. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les producteurs et de leur proposer son travail. Il ne faut surtout pas oublier de l'idée d'être totalement silencieux sur un plateau, donc avoir un équipement adapté. Alors, un Sony, c'est pour moi effectivement un matériel qui va être totalement adapté, mais on peut aussi utiliser un blimp encore et utiliser du canon de l'Unicone. Ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, avoir le matériel adapté pour pouvoir travailler et faire son expérience sur des courts-métrages, pour moi, c'est indéniable. Et ne pas avoir peur d'aller voir les producteurs. Je pense qu'on est assez peu nombreux. Il faut aussi peut-être de nouveaux talents qui arrivent. Pourquoi pas ? Enfin, moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, en tout cas en tant que photographe. Je trouve que c'est toujours une effervescence d'avoir des gens qui arrivent dans le métier, d'avoir des énergies nouvelles, d'avoir une autre façon de photographier. On le voit avec le tout numérique, de toute façon. Maintenant, on ne travaille plus de la même manière. Donc, pourquoi pas mener des énergies nouvelles ? Moi, je crois en ça, en tout cas. Après, c'est vrai que c'est difficile parce que moi, j'ai des gens qui me demandent de faire des stages avec moi. Quand je peux, j'en prends, mais ce n'est pas toujours possible parce que sur un plateau de cinéma, il n'y a pas forcément la place. On est déjà tellement nombreux, entre 40 et 50 sur un plateau, qu'avoir une personne en plus, ça peut être compliqué. Il y a des questions d'assurance aussi. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y croire et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller voir les producteurs et puis montrer son travail. Les gens, ce sont des gens d'images, donc ils vont vous juger sur vos images. Donc, si vous avez un book intéressant, pourquoi pas démarcher, quoi. Ce que je pourrais dire, c'est au genre, effectivement, parce que j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent et qui pensent que ce n'est pas possible de travailler dans le cinéma. Moi, je suis plutôt assez ouvert. Il faut tenter sa chance, pour moi. Et puis après, c'est un métier qui est quand même... Enfin, c'est un métier passion, pour moi. C'est-à-dire qu'il faut être passionné pour faire parce que on ne gagne pas autant d'argent qu'un photographe de pub. Ça, c'est clair et net. Mais on a la chance de faire un métier avec des gens qui travaillent sur l'image. Pour moi, c'est une vraie chance. Non. Après, un dernier mot, c'est... On en parle beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. En France, on a encore un peu peur de montrer comment ça se fabrique, un film. Moi, je trouve que c'est très intéressant de montrer comment ça se fabrique. Tout l'envers du décor au cinéma est très intéressant. Donc, pourquoi pas en parler. Je trouve que la production et les distributeurs commencent à comprendre l'importance des réseaux sociaux. Donc, j'espère que notre métier, même de photographe, va être plus utilisé. Parce que quand je vois qu'il n'y a que 20 photos qui sont exploitées dans toutes les photos que je vais faire sur un film, je me dis, c'est un peu frustrant. Donc, les distributeurs vont jouer le jeu, les producteurs aussi, les acteurs vont jouer le jeu aussi. Je travaille sur une idée aussi de documentaire peut-être sur aborder les métiers du cinéma par la photographie de plateau. C'est-à-dire que dans mon rôle de photographe, montrer comment tous les corps de métier travaillent ensemble. Donc ça, ça peut être intéressant. Et puis surtout d'aller au cinéma, aller voir les films. Ça, c'est important. Là, il y a la série 10% en ce moment. Pareil, il faut la voir. C'est une série complètement atypique, qui est très intéressante. Et puis, il va y avoir plein de futurs films. J'ai travaillé sur un film avec Depardieu de Neuve, qui sortira l'été. Un film avec Alice Paul et Haussène Rosemary, Embrasse-moi, qui sortira aussi cet été. Tout ça, ce sont des films très différents. Mais il faut aller au cinéma. Ça, c'est important. Voilà. Merci à vous. Merci. 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 Merci.